Soirée bien contrastée pour Nicolas Jackson. Remplaçant face à la Real Sociedad dimanche soir lors de la 27e journée de la Liga, l'attaquant sénégalais s'est doublement illustré. Alors qu'il n'avait plus marqué depuis 23 octobre dernier face à Almeria, il a su profiter de son entrée en jeu à la 62e pour retrouver le chemin des filets et inscrire son 4e but de la saison afin de retrouver la confiance. Décalé par Jérémy Pinault, l'ancien joueur du Casasport dédouble sur le côté gauche puis dans la surface adverse et prend à contre-pied Alex Romero, marquant au passage le 2-0 pour Villarreal. Cela, quelques minutes avant de voir rouge. Averti à la 82e pour sa célébration excessive, Jackson n'y est pas allé de main morte sur Martin Zubimendi en fin de match. Sans pardon, l'arbitre Gilles Manzano lui brandit le rouge. De la malchance pour l'attaquant sénégalais qui n'aura pas l'occasion d'enchaîner le week-end de prochain sur la pelouse du Real Madrid. En revanche, Villarreal, 6e, enchaîne et signe un très bon succès dans la course à une place qualificative en Ligue des Champions. En effet, avec ces 3 points, les hommes de Kike se tiennent reviennent à 4 unités de la Real Sociedad, qui occupent justement la 4e place. Auteur d'une magnifique saison, Habib Diallo n'a pas fini d'empiler les buts. Buteur avec l'équipe nationale du Sénégal lors de la trêve internationale, l'attaquant de 27 temps s'est illustré avec son club, Strasbourg, ce dimanche lors de la 29e journée de Ligue 1 en marquant son 15e but de la saison en championnat. Après s'être vu refuser un but en première période pour une position de hors-jeu, Habib a réduit l'écart en toute fin de match pour les Alsaciens qui s'inclinent, 4, 3, sur la pelouse de la S Monaco. Un mauvais résultat alors pour le Racine qui reste à la première place non relégable, avec le même nombre de points qu'Auxerre, 16e. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501